Débordé par son succès, le numéro de téléphone gratuit pour appeler à faire conclue est toujours joignable mais au bout de quelques sonneries, on tombe sur un répondeur. Comment contacter l'émission de France 2 ? Télé Loisirs vous donne la solution. Depuis son arrivée sur France 2 en 2017, à faire conclue ne cesse de séduire les téléspectateurs. L'émission rencontre un grand succès grâce à son concept qui invite des particuliers à venir vendre leurs objets à des acheteurs parmi lesquels Caroline Margerie Donkiela depuis le début, Stéphane Van Denhoeven arrivé en 2018 ou encore François-Xavier Renou, Adeline Jaquet. Ceux-ci ont régulièrement des coups de cœur pour les objets mis en vente et leur prix d'acquisition peuvent parfois s'envoler par rapport aux estimations réalisées par les commissaires priseurs dont fait partie Harold Echelle qui accompagne souvent la présentatrice Julia Vignali. Affaire conclue, pourquoi le numéro de téléphone pour proposer ces objets ne répond plus ? Beaucoup de personnes espèrent donc faire une bonne affaire en vendant des objets qui traînent dans leur cave ou dont elles ne se servent plus. A tel point que la production reçoit plus de 200 candidatures par jour. Afin de proposer un objet, la majorité d'entre elles composent le numéro de téléphone, le 01, 74, 71, 34, 44. Malheureusement, lorsqu'on appelle ce numéro, on entend quelques sonneries avant de tomber sur un répondeur qui énonce que la messagerie est pleine. A la rédaction de Télé Loisirs, nous avons appelé à plusieurs jours d'intervalle ce numéro et nous sommes tombés sur le même message. Comment contacter affaire conclue pour vendre un objet ? Contacté par nos soins, la production du programme nous a affirmé s'occuper du problème et vouloir le régler au plus vite. En attendant, il est toujours possible d'envoyer un e-mail à l'adresse affaire conclue arrobas ou arnerbro. Comme. Petite astuce, afin de gagner du temps, il est souhaitable de joindre des photos de l'objet et de le décrire de la manière la plus détaillée possible. Si vous disposez de certificats d'authenticité, vous pouvez aussi les joindre au mail car cela pourra rassurer les experts qui vont juger si votre objet peut représenter un intérêt pour les acheteurs. Dernier conseil, si votre bien a une belle histoire, n'hésitez pas à l'évoquer en quelques mots car cela pourrait lui permettre de connaître le même sort que le miroir Line Votrain qui avait été estimé 6 000 euros pour être acheté 127 000 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !